Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je cède à présent la parole à votre animatrice, Elan Graves, directrice à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Bonjour et bienvenue à ce webinaire plein feu. Merci d'avoir pris le temps d'être des nôtres aujourd'hui. La technologie pose un peu de problème aujourd'hui en dépit de mes efforts. Je n'arrive pas à afficher ma caméra, cela dit mes invités sont affichés et c'est le principal. Je suis très heureuse de voir que vous êtes si nombreux à vous joindre à nous de partout au Canada. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, veuillez vous présenter dans la boîte de dialogue et nous dire d'où vous êtes. Comme la téléphoniste le disait, je suis Elan Graves et je suis membre de l'équipe des programmes ici à la FCISS et c'est un plaisir pour moi d'animer cette discussion. Avant de rencontrer nos conférenciers invités, j'aimerais souligner que je me joins à vous depuis le territoire traditionnel et non-cédé du peuple algonquin à Nishnabeg. Quelques questions administratives avant de commencer. Étant donné que nous sommes nombreux sur la paix d'aujourd'hui, vous êtes en sourdine, mais vous pouvez poser vos questions dans la boîte de dialogue. Nous surveillerons les interventions dans la boîte de dialogue pour tâcher de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Alors, sur ce, commençons. Quelques mots pour parler de l'initiative elle-même. Élaborée en réaction à la COVID-19, l'innovation à l'honneur d'aujourd'hui est un centre virtuel de triage et d'évaluation, VTAC, du comté de Renfrew. Pour ceux d'entre vous qui connaissez peu la géographie de l'Ontario, la géographie du comté de Renfrew est distincte. L'initiative est conçue, mise au point en seulement 12 jours, un excellent exemple d'un cycle rapide de collaboration, d'une rapidité sans précédent. Les tests d'épistage associés à ce centre réduisent les visites inutiles, surtout pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille. Et cela réduit aussi l'utilisation du service paramédical 911, donc transport vers l'hôpital. En quelques mois seulement, les services ont reçu plus de 11 000 visites de patients et les premières analyses indiquent que la moitié des évaluations auraient probablement conduit le patient à se présenter aux urgences si le test COVID n'avait pas été disponible. Alors aujourd'hui, nous allons examiner comment ce programme a été mis au point, comment il fonctionne, qui se sert du service et les résultats pour les patients, les prestataires et le comté de Renfrew. Je remercie nos invités aujourd'hui d'avoir partagé leur temps et leur expérience avec chacun d'entre nous. Nos invités aujourd'hui sont Eric Hanna, qui est président et directeur général de Earnprior Regional Health. Monsieur Hanna, au sein de VTAC, est le coordonnateur des finances et de la logistique. Karen Simpson, qui est directrice générale de Earnprior and District Family Health Team et coordonnatrice administrative de VTAC. Melinda Ritza, qui a utilisé le service VTAC et qui, par son rôle comme chef d'équipe de l'hôpital gériatrique mobile de jour du comté de Renfrew, veille à ce que les personnes âgées desservies par le programme soient au courant du service. Le docteur Jonathan Fitzsimmons, qui est chef du service de médecine de l'hôpital régional Darnprior et coordonnateur clinique de VTAC. ainsi que Michael Nolan, chef du service paramédical du comté de Renfrew. Sur ce, j'aimerais d'abord céder la parole à Eric. Je vais vous demander de nous expliquer la genèse du programme et que vous nous disiez quelques mots sur les partenariats et les mécanismes de consultation mis au point. La parole est à vous, Eric. Eric Hanna. Bien. Bien. Alors, je vais afficher les médias positifs. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons beaucoup de partenaires, mais je souhaiterais commencer par vous raconter un petit récit. En fait, au mois de mars, le gouvernement provincial cherchait des centres de dépistage de la COVID-19. Et je me suis dit, bon, ce serait une excellente occasion. Je vais concevoir un centre de dépistage. Je l'ai envoyé à quelques personnes que je connaissais au ministère de la Santé. Et quelqu'un m'a rappelé en me disant, bon, ce n'est pas très innovant. On ne cherche pas seulement un centre sans rendez-vous. On veut quelque chose de plus virtuel. Et à ce moment-là, j'ai dit, bon, c'est bien au-delà de mes compétences. Et j'ai commencé à tomber la main à un certain nombre de personnes me disant, bon, nous avons une excellente occasion de collaborer avec beaucoup de parties prenantes pour créer un programme rigoureux. Alors, les premières personnes qu'on a contactées, affichées sur cet écran, bon, comme vous le voyez, il y avait un certain nombre d'hôpitaux dans le comté de Renfrew. Par ailleurs, nous avons aussi tendu la main au centre de soins primaires de Arnprior, ainsi que les services de santé publique, ainsi que l'équipe de santé régionale. Et nous avons aussi travaillé étroitement avec les services paramédicaux, comme ça a été le cas dans des initiatives passées comme HealthLinks. Alors, un grand nombre de ces nouveaux partenariats ont dû être conçus pour la toute première fois et ainsi, il a fallu définir nos rôles. Comme vous le disiez au tout début, ce qui était intéressant, c'est que depuis le moment où on a conçu cette idée et le moment où on a lancé nos activités, il s'est écoulé moins de 12 jours. Alors, je crois que ce que vous diront nos partenaires, c'est qu'on a concentré nos efforts surtout sur l'amélioration continue. Alors, l'objectif de ce groupe était effectivement de faire plus que le dépistage. On voulait prendre du recul et se dire, bon, en période de COVID-19, que peut-on faire pour réduire la demande imposée aux hôpitaux? Pourquoi tant de gens se tournent-ils vers les services d'urgence? Pourquoi a-t-on, par exemple, des admissions non nécessaires aux hôpitaux? Et ensuite, on a identifié des publics cibles, c'est-à-dire un grand nombre de personnes de Renfrew County qui n'ont pas accès à un médecin généraliste. Et donc, on a commencé à se concentrer sur ce groupe de patients orphelins. Alors, au départ, c'était un centre de dépistage, mais au fil du temps, on a conçu un centre qui permettrait d'offrir des interventions à courte échéance pour empêcher les visites à l'hôpital. Et pendant cette période, à la diapositive suivante, vous le verrez, alors, nous avons connu une évolution. Il n'y avait que cinq organismes au départ et maintenant, nous avons un consortium qui permet d'établir des liens tout au long du continuum de soins de santé de la région. Comme je le disais, ce projet a évolué au fil du temps. Nous avons une téléconférence hebdomadaire et Jonathan Fitzsimmons qui préside le comité disait régulièrement, ah bon, il faudra peut-être inviter quelqu'un du secteur de la pharmacie. Lors d'une autre réunion, on pensait inviter une autre partie prenante, responsable, par exemple, des admissions à l'hôpital ou alors autre chose. Alors, comme vous le voyez ici, c'est la représentation de notre situation actuelle, mais c'était une évolution. C'est-à-dire que plus nous apprenions des informations au sujet de la population qu'il fallait traiter, plus nous changions notre démarche. Alors, je vais m'arrêter parce que je pense qu'on va entrer dans les détails de ce modèle et son exécution. Elan Graves, merci Eric. Vous avez bien mis la table. Je pense que vous montrez bien à quel point de nombreux services cliniques sont mis à contribution. Sur ce, je vais céder la parole au Dr Jonathan Fitzsimmons qui pourra nous dire comment les cheminements cliniques ont été mis au point, comment ils sont exploités et comment chacune des couches de soins se sont imbriquées et ont été intégrées au modèle. Car en fait, tout ceci tourne autour des soins prodigués aux patients. Dr Jonathan Fitzsimmons. Oui, eh bien, en regardant ces diapos, on se dit peut-être que ce modèle est très complexe et à certains égards, oui, effectivement, c'est complexe. C'est-à-dire qu'on essaie de réunir tous les aspects existants du système de soins de santé actuel. Et on souhaite le graisser à un nouveau modèle. Alors, ça peut être très complexe, mais si on passe à la diapos suivante, vous allez voir que du point de vue du patient, on voulait que les choses restent simples. Ainsi, la complexité est en toile de fond, c'est-à-dire la coordination et la participation de chacune des parties prenantes est complexe, mais du point de vue du patient, les choses sont restées simples. Si vous avez une préoccupation, une inquiétude, la première chose à faire est d'appeler votre médecin de famille. Et ensuite, on s'est dit, bon, si on n'a pas de médecin de famille ou que le médecin de famille n'est pas disponible parce que quasi le quart de la population du comté n'a pas de médecin de famille. Il n'y a pas de clinique sans rendez-vous. Ainsi, on s'est demandé comment protéger les services d'urgence et les paramédicaux du service 911. Et comment trouver un moyen de servir ces patients. Alors, pour les patients orphelins ou les patients qui n'ont pas de médecin de famille, il faut composer un numéro. C'est très simple. Et à partir de ce numéro de téléphone, on vous donne un rendez-vous auprès d'un médecin qui vous rappellera chez vous. Alors, on peut souvent régler les cas au téléphone ou alors on va commencer à rajouter les couches qu'on évoquait il y a un petit moment. Et ces couches du système peuvent être par exemple une vidéoconférence. Alors, parfois le téléphone suffit, parfois il faut passer à la vidéoconférence, mais la prochaine couche est la clé à mon avis. De tous les facteurs de coordination, c'est la coordination et la coopération entre les soins primaires et les paramédicaux communautaires qui, sans être tout à fait innovants, ça a été un modèle d'intégration sans précédent. C'est-à-dire qu'on a eu des projets dans le passé qui combinaient nos services, mais jamais à ce niveau. Alors, lorsque le médecin au téléphone ou en vidéoconférence ne se sent pas à l'aise de traiter le patient, c'est à ce moment-là qu'on fait appel aux services paramédicaux communautaires. Alors, tous les tests de dépistage de COVID-19 à Renfrew County ont été faits par les paramédicaux. Si le médecin au téléphone avec le patient voulait avoir une évaluation physique, un examen physique des signes vitaux, un paramédical était déployé et avait un lien direct avec le médecin. Et c'est ça la clé. Ce n'est pas suffisant d'avoir la visite d'un paramédical, mais c'est également d'avoir le lien entre le paramédical et le médecin qui a relevé la barre. C'est-à-dire que les soins sont de loin supérieurs. Et, bon, le prochain niveau, c'est que vous avez un membre du personnel paramédical qui, un collège de l'information qui discute avec le médecin. Et, bon, disons qu'un test de dépistage de COVID-19 a été fait, souvent c'est suffisant. Mais, si ce n'est pas le cas, le paramédical peut laisser un appareil de suivi, un mécanisme de suivi au patient, de sorte qu'il puisse surveiller ses symptômes quotidiennement. Et, cette information est consignée de manière électronique. Et, un des médecins, VTAC, peut suivre sur un écran 10, 12, 14 patients régulièrement grâce à cet équipement de suivi à domicile. Et ensuite, bon, si jamais le cas est plus grave, le patient se détériore, enfin, son état se détériore, là, on peut toujours envoyer le patient à l'hôpital ou alors, lui-même peut appeler le 9 à 1 pour être transporté en ambulance. Mais, on a pu quand même endiguer les besoins, étant donné qu'on a toutes ces couches qui permettent de prévenir certaines visites non nécessaires aux urgences. Alors, ces divers niveaux ont été la clé de la réussite pour nous. Alors, la coopération entre les paramédicaux et les soins primaires est absolument fondamentale dans ce projet. Ilan Graves, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un bon aperçu du point de vue du patient, de ce à quoi ressemble l'accès aux soins. Ensuite, je pense que nous allons passer à Melinda Ritza. Merci d'être des nôtres, Melinda. Peut-être puis-je vous demander c'est à quoi ressemblait le programme du point de vue de l'accès. Quelle différence ça a fait pour vous? Et si vous avez des réflexions au sujet de l'impact du programme sur les résidents. Melinda Ritza, excusez-moi, j'ai des problèmes avec ma vidéo, alors je vais exclusivement communiquer avec vous par mode audio. Alors, merci d'abord de cette occasion de parler des personnes âgées du comté de Renfrew. Alors, je vais vous expliquer à quoi le programme a ressemblé pour moi. Comme professionnelle de la santé, moi-même, je n'ai pas eu de mal à avoir accès à VITAC. Cependant, pour certains de mes patients âgés, ils ont eu du mal à comprendre ce qu'était VITAC et comment y avoir accès. Alors, j'ai dû être très consciente de ça lorsque je l'expliquais aux patients. Les patients âgés connaissent moins les visioconférences, les téléconférences. Alors, certains de nos patients, parfois je devais moi-même appeler VITAC, parler à une réceptionniste, donner le nom du patient, leur numéro de carte santé, et ensuite présenter les symptômes du patient en cas non-urgent. Et ensuite, le médecin rappelait le patient directement. Ça fonctionnait mieux comme ça pour certains des patients qui avaient du mal à comprendre précisément quoi faire. Ce qu'était VITAC, qu'est-ce qu'un système virtuel. Et certains des exemples que j'ai de personnes qui se sont servies de VITAC, j'ai un patient diabétique de Renfrew qui était soupçonné d'avoir la COVID. Alors, on a envoyé les paramédicaux à son domicile grâce à VITAC. Donc, on a fait un dépistage. Heureusement, cet homme a eu un test négatif. Et le deuxième exemple que j'ai est fort intéressant. Un homme était allé aux États-Unis et est rentré au Canada en pleine crise de la COVID-19. Et il avait une infection à son pied. Alors, sa femme m'a appelée paniquée. Elle a dit, je ne sais pas quoi faire. Il n'a pas de médecin de famille. Est-ce que votre médecin peut le voir et notre médecin à ce moment-là ne rencontrait pas de patient en personne non plus? Alors, j'ai dit, je vais vous donner le numéro de téléphone de VITAC. Vous n'avez qu'à les appeler. Alors, la femme a appelé VITAC. Elle était tellement heureuse d'avoir un service parce que le médecin a traité le patient avec un antibiotique. Le médecin lui a aussi expliqué comment limiter l'infection et elle pouvait ainsi examiner son cas, voir l'évolution de l'infection et voir si les antibiotiques fonctionnaient. Ensuite, on lui a donné les prochaines étapes. On lui a dit, si l'infection ne se résorbe pas, vous devrez aller aux urgences. Mais, enfin, il y avait certaines raisons pour lesquelles il ne voulait pas se présenter. D'abord, il était en isolement. Il était confiné. Il avait voyagé aux États-Unis. Il ne pouvait pas, enfin, ne voulait pas se rendre aux urgences. Et par ailleurs, évidemment, les gens étaient craintifs de se rendre aux urgences en raison de la pandémie. Et j'avais d'autres patients également qui se sont servis de VITAC pour renouveler leurs ordonnances. Parce qu'ils n'avaient pas de médecin de famille, c'était très, très difficile. Et VITAC a été vraiment salutaire. Je l'ai entendu de la part de mes collègues. Je me suis servie de VITAC moi-même aussi. Et pour l'impact de VITAC sur les patients, je dirais que les patients peuvent obtenir des soins non urgents, produisent de manière efficace. Et ça leur donne un certain contrôle en pleine période de pandémie, sachant qu'ils ont accès à des services d'urgence et non urgents, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et j'aime aussi rappeler à mes patients que nos services d'urgence existent toujours et qu'ils sont sûrs et qu'on peut y avoir accès pour des questions urgentes. Mais nous avons beaucoup de chance d'avoir VITAC pour les soins non urgents. Ilan Graves, merci beaucoup, Melinda. C'est un résumé fort axé sur le patient qui nous permet de voir comment on peut se servir du système et quelle différence ça fait par rapport à des régions qui n'ont pas ce genre de service. Cela nous montre bien ce que fait VITAC, le vide que comble VITAC pour les résidents de la région du comté de Renfrew. À présent, je vais demander qu'on aborde le partenariat avec les services paramédicals avec Michael Nolan. Et que disent les ambulanciers? Michael Nolan. Bien, merci, Ilan. Vous savez, les moments sont sans précédent. Qu'on soit patient, qu'on soit ambulancier ou qu'on soit professionnel de la santé dans notre domaine. Comme le disaient Eric et Jonathan avant moi, on a pu s'appuyer sur des relations existantes avec l'hôpital de Arnprayer, les équipes de santé et le groupe de médecins avec lequel on est très intégrés. Mais sur le plan clinique, on a aussi pu élargir et même adapter les services paramédicaux à la période, c'est-à-dire la période de pandémie. Ilan, vous avez parlé de cycle rapide de test d'amélioration. Eric a dit qu'il a fallu 12 jours pour lancer le service. Eh bien, vous savez, tous les 12 jours, on évaluait et on s'ajustait. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on faisait vous rappeler peut-être qu'à un moment, il fallait avoir été dans la province de Wuhan, il fallait y avoir des symptômes. Et à ce moment-là, les ambulanciers allaient dans les domiciles des gens. Et on demandait aux gens de rester à domicile, de ne pas composer le 911 pour se faire transporter à l'hôpital, pour protéger le personnel et les autres patients. Et au fil du temps, cette coordination de services disparates a été combinée de sorte que l'on puisse évoluer au fil de l'information de la santé publique, c'est-à-dire comment protéger les services paramédicaux et les services hospitaliers, comment veiller à ce que personne ne souffre en silence. Et ça, c'est très important, car on a vu beaucoup de services d'urgence dire, nous sommes ouverts, n'hésitez pas à venir. Il y avait beaucoup d'hésitations de la part du grand public qui craignaient de quitter son domicile au tout début de la pandémie. Donc, en ayant un numéro de téléphone à 800 et en ayant un accès direct à des professionnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ça a été extraordinaire du point de vue de l'accès aux soins. Du côté des paramédicaux, on a travaillé en étroite collaboration avec les prestataires de soins primaires pour identifier ces personnes qui ne pouvaient pas avoir accès au téléphone ou alors qui avaient besoin d'une rencontre en personne pour déterminer si effectivement cette personne était malade, si elle devait être admise à l'hôpital ou alors si on pouvait lui offrir quelque chose pour alléger sa souffrance tout en restant à domicile. Et au même moment, il fallait gérer le pays car en centralisant les ressources, on a pu gérer l'équipement de protection individuelle car vous savez peut-être qu'en début, on était en pénurie. Il a fallu rationaliser l'utilisation de pays, mais il a fallu aussi faire des tests de manière rationalisée, surtout au début, donc on a eu un impact sur l'utilisation de ces ressources, sur les appels au 911, sur les admissions et les visites aux urgences. Du point de vue des services additionnels, on a offert un suivi à distance des patients. C'est peut-être surtout pour les patients pour lesquels on était incertain s'ils devaient se rendre à l'hôpital ou non. On a offert un programme de suivi de surveillance 24 heures sur 24 à domicile, ce qui nous a permis d'établir une cote de santé et de la déclarer aux médecins traitants. Et une autre chose qu'il faut souligner, c'est le fait qu'on a pu aussi réunir l'équipe des soins palliatifs. Les paramédicaux communautaires ont travaillé très étroitement avec l'équipe des soins palliatifs pour que les gens puissent rester chez eux en période d'incertitude et en période où l'accès aux soins était vraiment variable. Alors, les paramédicaux continuent de faire ces travaux, continuent de faire des tests de dépistage à domicile avec des couvillons. Et les paramédicaux communautaires s'orientent à présent sur l'ouverture des écoles et les populations vulnérables. Alors, j'en resterai là pour le moment, mais s'il y a des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Elan Graves, merci. Merci pour cette représentation très exhaustive de la situation. Cela montre bien à quel point la collaboration multisectorielle peut porter fruit. L'utilisation des ressources au meilleur essai possible pour répondre au plus grand nombre de besoins possibles et des besoins évolutifs d'ailleurs. Et je suis certaine que vous continuez d'évaluer tous les 10-12 jours ce projet pour vous rajuster. Un petit rappel, la boîte de dialogue est disponible pour vous si vous avez des questions, des observations. Si vous voulez avoir davantage de renseignements, posez-les. Nous les noterons et nous allons les poser à nos invités. J'aimerais à présent céder la parole à Karen Simpson. Karen, comme je le disais un peu plus tôt, il s'agit d'un exemple éloquent de collaboration multisectorielle. Alors, je me demandais si vous pouviez dire quelques mots sur la mobilisation des hôpitaux, de votre équipe, de soins de médecine de famille et votre financement également pour qu'on comprenne qui participe et comment les hôpitaux et les soins primaires participent au modèle. Karen Simpson, oui, Elan, merci beaucoup. Alors, je souhaitais mettre en lumière le fait qu'au fil des ans, mon expérience a toujours été, en fait, mon expérience est conforme à celle de beaucoup de gens, c'est-à-dire que nous évoluons très souvent de manière cloisonnée. Mais cette pandémie nous a permis de montrer à quel point nous sommes beaucoup plus forts lorsque nous travaillons tous ensemble. Alors, lorsque je parle de soins primaires, oui, notre équipe de médecine de famille a travaillé très fort, mais ça a été le cas des autres prestataires de soins primaires qui ont des cabinets indépendants et d'autres équipes. Alors, lorsque les patients appellent VITAC, ils appellent un numéro 1-800 qui nous a été donné par le 2-1-1. Donc, ce numéro nous a été donné, c'est un don, un autre exemple de partenariat, de collaboration. On a un réceptionniste formé, réceptionniste médical. Et cela n'est possible que parce que nous avons un partenariat avec d'autres équipes de soins primaires qui avaient tous du personnel au sein de leur cabinet, qui contribuent du temps ou alors qui travaillent directement pour VITAC afin de répondre à ces appels provenant de la communauté. Et c'est vraiment nécessaire parce que ces réceptionnistes médicales savent comment faire un triage. Elles savent comment aiguiller le patient si le patient a besoin d'informations. Elles savent comment documenter l'information dans le dossier de santé électronique, car nous nous servons du logiciel TELUS. Et donc, elles savent comment documenter l'information. Et comme Mike et Eric le disaient, nous avons aussi une équipe clinique qui s'est élargie depuis le début des semaines et qui comprend maintenant tous les secteurs. Alors, si nous avons quelqu'un qui est en crise, qui appelle parce qu'il a par exemple un problème de dépendance ou de santé mentale, on a une équipe et un processus qui nous permet de faire un triage. On a un numéro unique à appeler selon que c'est un adulte ou un enfant et le système de soins de santé mentale veille ensuite à aiguiller la personne au bon endroit. Nous avons le responsable des questions de pharmacologie qui travaille avec nous pour veiller à ce qu'on puisse envoyer des médicaments d'ordonnance très rapidement. Par exemple, surtout s'il s'agit de patients en soins palliatifs, nous avons aussi les soins communautaires et à domicile qui participent également à cette équipe clinique. Il y a tout un éventail de professionnels qui participent à cette équipe clinique auxquels on fait appel. On fait appel à leur expertise pour répondre aux besoins que nous identifions par l'entremise de VTAC. Nous avons aussi le soutien et la collaboration du secteur non conventionnel des soins de santé, par exemple le Collège Algonquin qui a donné du temps pour nous aider à créer notre tableau de bord pour faire le suivi de nos données. Alors, ce que cela démontre, c'est qu'aucun d'entre nous ne peut gérer quelque chose d'aussi important qu'une pandémie seule. Notre force provient de notre collaboration et je crois que ces partenariats nous aideront à l'avenir, pas bien les moyens, non seulement en période de pandémie, mais pour une prestation beaucoup plus cohésive de soins de santé à la faveur de patients, de résidents de partout dans Renfrew County. Du côté du financement, nous sommes financés par le gouvernement de l'Ontario à titre de centre de dépistage. Alors, nos médecins sont financés, leurs honoraires sont payés par le système d'assurance santé provinciale et nous sommes financés aussi par l'entremise du gouvernement provincial comme centre de dépistage. Alors, voilà le processus pour le moment. Enfrew County Regional Health est l'organe de financement qui reçoit le financement du gouvernement provincial et qui ensuite paie les factures de tous les professionnels et de tous les organismes qui dispensent des soins. Je souhaite également indiquer qu'il y a beaucoup de contributions en nature. Bon, évidemment, le numéro de téléphone, mais aussi on a, bon, je sais que Michael Nolan, par exemple, pourrait vous expliquer qu'énormément de temps est consacré à ce programme parce qu'on sait tous quel est le besoin, c'est que le besoin est créant et on sait que nous sommes tous beaucoup plus forts en travaillant ici. Et qu'ensemble, si on réunit nos ressources, on aura un beaucoup plus grand impact. Elan Graves, merci. Oui, écoutez, vous avez bien raison, il faut une légion, n'est-ce pas, pour produire de bons soins. Il y a quelques questions dans la boîte de dialogue que nous avons relevées et ensuite, nous allons peut-être approfondir les données. Il y a une question au sujet de l'assurance qualité. Je vais céder la parole au Dr Fitzsimmons à ce propos, puis ensuite peut-être à Michael Nolan. Dr Fitzsimmons? Oui, eh bien, nous avons créé un site Web au tout début qui comprend deux volets. Le premier est l'aspect public qui donne de l'information à quiconque cherche cette information. Et vous avez un deuxième volet qui est un site sécurisé. Les réceptionnistes et les médecins y ont accès. Et cela comprend des documents d'orientation, surtout à l'intention des médecins, quoi faire dès le début d'une rencontre jusqu'à l'utilisation du dossier de santé électronique et tout le reste de la documentation. Alors, nous avons des protocoles très clairs pour comprendre le système. Et tous nos médecins qui travaillent à VITAC ont accès aux documents. Et nous avons aussi eu des conversations et des formations vidéo pour tous les médecins. Mais s'agissant de l'examen rétrospectif de ce que nous faisons, nous avons procédé à des examens réguliers des rendez-vous. Une de nos infirmières praticiennes qui travaillent pour VITAC a pour fonction de prendre des cas isolés, de faire un échantillon des cas et de les passer en revue, de passer en revue tout ce qui se trouve au dossier. Et je fais quelque chose de similaire avec une des équipes de paramédicaux pour examiner certains des cas qui ont été traités par les ambulanciers, les membres du personnel paramédical, pour veiller à ce que tout le monde se conforme au protocole. Alors, l'examen des pratiques cliniques est fait ainsi, mais pour l'examen des processus et des cheminements cliniques, cela fait partie de l'évaluation des données. On examine à quelle vitesse les patients ont accès au système, combien de temps ils doivent attendre au téléphone. Vous savez, tous les jours, on détermine si les patients doivent attendre trop longtemps pour que les médecins les rappellent. Et ça varie selon le jour et l'heure de la journée. Alors, il y a des examens rétrospectifs. Il y a des choses qui se font en direct également pour veiller à respecter nos critères. Elan Graves, merci. Mike, je me demande si vous avez le point de vue des ambulanciers, le point de vue de l'assurance qualité. Et je me demande si vous ne pourriez pas aussi répondre à une question reliée, à savoir si le champ de pratique du personnel paramédical a été élargi pour dispenser ses soins associés à la COVID. Michael Nolan, merci. Eh bien, je pense que le docteur, cette semaine, a bien expliqué l'assurance qualité. Essentiellement, on assure une coordination entre les médecins et le personnel paramédical et ça fonctionne très bien. On a aussi normalisé le langage, les approches, les attentes. Et on s'est aussi servi de plusieurs technologies, une plateforme vidéo sécurisée. Donc, l'équipe de Karen Simpson s'en occupe. Donc, on s'est servi de ces technologies et on a aussi instauré le système de suivi des patients à distance. Et une des choses du point de vue des écouvillons, notre personnel a mis au point des demandes à distance. Si on regarde à présent le champ de pratique des ambulanciers, vous savez, les ambulanciers n'ont pas tous les mêmes champs de pratique selon la région. Alors, il a fallu faire des écouvillons nasaux, donc il a fallu quand même former les ambulanciers. Mais selon la disponibilité de l'équipement et les exigences, diverses modalités ont été employées de sorte qu'il a fallu former le personnel en conséquence. On fait déjà une évaluation de tous les types d'écouvillonnage et d'ailleurs, on s'apprête aussi à peut-être même dispenser les vaccins contre la grippe saisonnière. Alors, c'est important d'avoir des outils, ça a trop d'outils. Le personnel de soins primaires, les médecins de soins primaires doivent nous dire essentiellement ce qui doit être fait. Et le personnel ambulancier, pour finir, déploie, si vous voulez, le laboratoire au domicile du patient et ensuite partage l'information avec les médecins. Alors, pour nous, ça a été un bon considérable du point de vue du champ de pratique, mais dans d'autres instances, peut-être que ce ne sera pas un si grand bon. Pour les cas moins graves, il est possible que les ambulanciers, le personnel paramédical, aient déjà les compétences nécessaires. Et lorsqu'on a aussi tenu compte des soins palliatifs, on a commencé à administrer des médicaments différents. Et cela a été fait en collaboration avec l'équipe de soins palliatifs qui a été mise au point par VTAC également. Ilan Graves, merci. C'était un résumé très utile. Il y a quelques questions, justement, dans la boîte des dialogues sur la technologie. Alors, je vais essayer de les combiner. Michael, vous nous avez un peu présenté la technologie disponible pour les ambulanciers sur le terrain. Il y a une question ici au sujet de nouveaux logiciels en général. Eric ou Karen, peut-être que vous avez quelques mots à dire sur la technologie. Est-ce que vous avez dû rajouter de nouveaux logiciels, par exemple, qui pouvaient interagir avec vos dossiers santé électroniques? Il y a une autre question de suivi concernant la technologie employée. Alors, je commence par Eric Hanna pour le dossier santé électronique pour les logiciels. Karen Simpson, en fait, peut-être que c'est mieux que je réponde. Ilan Graves, oui, parfaitement, allez-y. Karen Simpson. Alors, le dossier santé électronique dont on se sert est celui de l'équipe de santé de famille. Alors, c'est le logiciel TELUS et nous avons un calendrier qui s'imbrique au logiciel. Alors, ça n'a pas exigé de logiciel additionnel. C'est-à-dire que nous disposions déjà de cela, ainsi que du logiciel 2-1-1 qui se sert d'un système téléphonique virtuel qui fonctionne très, très bien. Et nos réceptionnistes peuvent répondre au téléphone de n'importe où dans le comté. Donc, elles peuvent travailler d'où elles veulent. Donc, elles peuvent être en télétravail, ce qui est très avantageux en pandémie. Pour vous qu'elles aient un ordinateur et un casque, elles peuvent répondre au téléphone et consigner des données dans le dossier. C'est facile à utiliser. Alors, ça, ça fonctionne très, très bien. Alors, on envoie les notes aux médecins de famille avec les télécopieurs virtuels pendant la nuit. De sorte que les médecins de famille, dès le matin, sont au courant des patients qui ont été vus par VTAC. Alors, on se sert de système. Mais je vais céder la parole à Michael pour le système CARD parce que lui connaît le système un peu mieux que moi. Michael Nolvin. Merci. Alors, je n'ai pas le logiciel en tête, mais c'est un logiciel de lecture des cartes. Ça nous permet de balayer la carte. Alors, ça lie à la fois la carte santé et le permis de conduire pour identifier le patient. Alors, il nous faut l'adresse et la carte de santé pour pouvoir vérifier l'exactitude de l'information. Et maintenant, avec le système de dépistage mobile auquel on assiste en voiture, il ne faut plus qu'une minute à peu près pour balayer l'information plutôt que de faire noter l'information. Et on se sert de ce numéro pour envoyer des demandes. Et le logiciel dont on se sert, en fait, permet à chaque unité d'avoir l'information pour moins de 500 dollars. Alors, ça permet d'imprimer les étiquettes pour les enveloppes, enfin, tout ce qu'il vous faut. Et donc, chaque appareil coûte 500 dollars. Alors, on a une série d'interventions dans la boîte de dialogue. Par rapport au groupe de personnes qui se prévalent du service et votre vision pour ce modèle, pour l'avenir. Il y a une question fort intéressante de collègues de la Nouvelle-Écosse qui se demandent si vous pouvez dire quelques mots au sujet des sans-abris, des sans-domicile fixe, des personnes qui vivent dans un refuge ou même qui sont dans un refuge en raison de violences familiales. Ces populations, qu'on dira précarisées, sont-elles parmi ceux qui ont accès au service? Jonathan Fitzsimmons, c'est une excellente question. Vous savez, lorsqu'on met au point un nouveau système, c'est très difficile de le rendre disponible pour tout le monde. Et c'est ce qu'on vise, mais Renfrew County est le comté le plus vaste de l'Ontario. 100 000 personnes sur 7500 kilomètres carrés. Et nos villes ont moins de 20 000 personnes, grosso modo. Alors, c'est semi-urbain et surtout éloigné. On a aussi des communautés autochtones et tous ces domaines, d'ailleurs chaque district, de chaque ville, chaque village, a des patients qui sont servis de vitac. Alors, on a l'impression qu'on a réussi à étendre nos tentacules partout dans le comté. On a couvert à peu près l'ensemble du comté, mais pour les personnes précarisées qui ont déjà du mal à accéder aux soins de santé, le problème demeure sans doute entier parce que ces personnes peuvent se trouver dans n'importe quel coin du comté. On peut avoir des gens qui sont victimes de violences conjugales en ville ou dans une communauté rurale ou d'une communauté éloignée. Et donc, ces populations précarisées ont toujours eu du mal à avoir accès aux soins de santé, aux soins primaires. Pareil pour les sans-abri, surtout pour les sans-abri d'ailleurs. Est-ce qu'on a une réponse à cela? Est-ce qu'on a trouvé une solution? En toute honnêteté, non. On n'a pas une réponse. Est-ce que ces personnes peuvent avoir accès à Vitac? Oui. Mais est-ce qu'on est vraiment bien conçu pour offrir des soins de courte dirée? Oui. Très souvent mieux que les services de soins primaires parce qu'ici, vous pouvez appeler et on vous rappellera généralement en quelques heures, parfois même plus rapidement. Alors, les personnes qui se trouvent en situation précarisée, qui ont besoin d'accès à un médecin rapidement, Vitac, est souvent très utile. Le défi, c'est le suivi. Si quelqu'un a accès à Vitac et qu'il n'a pas eu accès aux soins primaires depuis des années, voire des décennies, il a peut-être ou elle a peut-être beaucoup de problèmes de santé. C'est une limite de ce qu'on peut offrir. Vitac n'est pas un remplacement à des soins primaires exhaustifs. On est très bien pour la prestation de services ponctuels, mais pour la prévention des maladies, les maladies chroniques, là, on est beaucoup plus limité. Et c'est pourquoi on a une structure assez compliquée dans les coulisses en toile de fond. C'est-à-dire qu'en ayant des cheminements pour essayer d'imbriquer tous les services existants, qu'il s'agisse des services d'accoutumance, de soins de santé, le travail social, les travailleurs sociaux dans la communauté. On peut maintenant aiguiller les résidents, les patients rapidement vers ces services. Alors, ces populations précarisées qui n'ont peut-être jamais eu accès à des services existants ont maintenant de meilleures chances d'avoir accès à ceux-ci. Alors, je sais que la réponse n'est pas tout à fait complète, mais je pense que j'ai pu résumer ce que l'on peut faire. Peut-être que Michael aura quelque chose à ajouter. Michael Mullen. Eh bien, une question de Christine par rapport à certaines populations précarisées précises, oui. Les refuges pour personnes sans-abri. Le centre Belinda McCann qui s'adresse aux femmes violentées a eu accès à VTAC. On a aussi des ambulancières, donc une équipe constituée exclusivement de femmes que l'on déploie. On a aussi des populations autochtones que nous en desservons une population francophone. Alors, nous avons prévu tous ces cas de figure dans le système. On a fait des examens cliniques complexes. On a fait de l'écouvillonnage dans ces lieux. On s'est servi de ces occasions pour essayer de tisser des liens plus étroits. On a aussi une communauté mélanite qui n'a pas de véhicule motorisé. Alors, on a mis en place un centre de dépistage mobile auquel ils peuvent avoir accès en calèche. E-Line Graves. Merci, merci pour ce résumé très exhaustif du service et des moyens par lesquels vous tâchez d'offrir des soins à une population très diversifiée. Nous avons une boîte de dialogue très, très dynamique. Merci à tout le monde d'avoir saisi des réflexions et des questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à tout dans l'heure qu'on a, mais dans les quelques minutes qu'il nous reste. J'aimerais que l'on aborde les résultats. Eric, est-ce que je peux vous demander de nous donner un résumé des résultats? Et dans les quelques dernières minutes, nous allons demander à nos invités de nous donner leurs ultimes réflexions sur VTAC. Pour le moment et au-delà. Alors, pour les résultats, Eric? Eric, Hannah. Oui, mais si d'autres veulent compléter ce que je dirais, ils peuvent le faire. À mon avis, l'important, c'est ce qui est en haut à droite. C'est-à-dire, combien de personnes appellent VTAC qui ont un médecin de famille par opposition à ceux qui n'en ont pas? Alors, comme vous le voyez, et c'est ce qu'on constate dans l'ensemble du comté, diverses communautés ont des niveaux d'accès différents. Cela dit, aucune des communautés de cette diapositive, on n'en montre que quelques-unes, mais si vous allez sur le site Web, vous aurez toutes les communautés. Mais ici, ce que vous constatez, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès à un médecin de famille. Et donc, cet accès virtuel, en ce qui me concerne, commence un peu à atténuer les conséquences de ce manque de médecins et de soins primaires. Une autre observation très rapide, ce qui me fait sourire, quand vous regardez les appels selon l'heure, je sais que je me moquais un peu lorsque j'ai dit à Jonathan et à Karen, j'ai dit, je parie que vous avez surtout d'appels le lundi. Pourquoi? Parce que depuis 30 ans, je travaille en service d'urgence. Quel est le jour le plus occupé, le plus achalandé au service d'urgence le lundi? Eh bien, c'est la même chose pour VTAC. Les gens appellent le lundi. Alors, il y a certaines choses qui ne nous ont pas étonnés, mais c'est simplement que la demande maintenant se trouve dans un lieu plus convenable, c'est-à-dire le domicile plutôt que l'hôpital. Alors, j'ignore si Michael ou Karen ont quelque chose à ajouter à cet effet. Karen Simpson. Alors, très rapidement et ensuite, Mike pourra peut-être parler des dépistages, mais en haut à gauche, vous avez le nombre d'évaluations qui ont été faites par nos médecins, nos médecins de soins primaires. Alors, jusqu'à présent, ça c'est en date de lundi dernier, on avait fait 10 578 examens virtuels avec des patients de partout dans le comté de Renfrew. Et on a aussi fait presque 4000 évaluations à domicile réalisées par des ambulanciers. Alors, bon, il y a des gens qui disent, il y a des patients qui rappellent souvent, oui, mais parfois ce sont des patients qui n'appellent qu'une fois. Et comme Eric le disait, si vous allez sur le site web RCVTAC, vous allez voir ce tableau de bord actualisé. Sur ce, je cède la parole à Michael, peut-être qu'il pourra parler de l'écouvillonnage. Michael Nolan, une chose que je souhaite signaler, c'est que tous les tests réalisés par les ambulanciers sont mobiles. Étant donné la géographie, le fait qu'on a 7500 kilomètres carrés à couvrir, et sachant qu'on n'a aucun transport en commun dans la région et très peu d'accès à des soins primaires, on a à dessein choisi un modèle perlé, c'est-à-dire qu'il y a des carrefours naturels, des endroits qui sont un peu mieux desservis par des équipes de santé et des hôpitaux. Donc, on a plutôt ciblé ces carrefours, ces pôles, et on l'a fait avec un horaire perlé. Pour le moment, bon, le lundi matin, par exemple, vous avez un camion, une tente, une remorque, on a du personnel d'inscription, on a des ambulanciers communautaires tout à fait recouverts de leur EPI. Il y a des gens qui sont préinscrits à VITAC. Alors, je le disais, il nous faut une minute par personne. On a maintenant deux queues, deux lignes d'attente, et donc on déplace cette unité mobile tout au long de la semaine et dans toutes les régions du comté, de sorte que tout le monde ait accès à l'écouvillonnage. Et la préinscription peut se faire sur VITAC, ce qui signifie qu'on peut demander aux gens, poser des questions, approfondir un peu leur cas, c'est-à-dire pourquoi veulent-ils obtenir un test, pour quelles raisons. Alors, c'est un apport inestimé à ce programme. C'est adapté et sensible aux diverses collectivités du comté de Renfrew. Ilan Graves, merci beaucoup. Alors, avec les deux minutes qu'il nous reste, je souhaite exprimer mes remerciements à nos conférenciers d'aujourd'hui qui ont communiqué ces travaux extraordinaires. Désolée de n'avoir pu répondre à toutes les interventions de la boîte de dialogue, mais nous pourrons poursuivre nos conversations après ce webinaire, si jamais vous avez d'autres questions par rapport aux lignatrices sur le triage et ainsi de suite. Des choses qu'on pourra sans doute vous donner plus tard. Alors, le dernier mot, je le donnerai à Melinda Ritsa. Melinda, quels sont vos espoirs pour VITAC à l'avenir? Du point de vue de ceux qui se sont servis du service et qui s'en serviront à l'avenir. Melinda Ritsa. Eh bien, étant donné que je représente la population des personnes âgées du comté de Renfrew, j'espère que ce modèle de soins se poursuivra, car j'estime que le nouveau modèle de soins rend l'expérience bien différente pour les personnes âgées. Ce sont les personnes les plus vulnérables lors de cette pandémie. Ils ont accès à des soins de santé sûrs et ça leur donne un peu plus de contrôle à un moment de leur vie où ils se sentent vraiment dépourvus et impuissants. Alors, j'apprécie beaucoup les services offerts par VITAC. Elan Graves, merci. C'est un rappel percutant des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons tous les jours. Alors, nous sommes arrivés au bout du temps qui nous est imparti. Merci à tous de vos questions, de votre participation et de votre attention. Merci encore à toute l'équipe de Renfrew County et j'espère que vous pourrez être des nôtres pour d'autres webinaires plein feu de l'avenir. Nous avons un petit sondage affiché à l'écran, vous demande de prendre une petite minute pour y répondre. On se sert de vos observations pour éclairer notre contenu de sorte qu'il réponde à vos besoins. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent vendredi après-midi et une superbe fin de semaine. Merci à tous.